Et bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, ça fait super plaisir de vous retrouver ici à la ferme Effectivement ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vlog à la ferme Pourquoi ? Bah tout simplement parce que c'est l'hiver, qu'il n'y a pas grand chose à faire Et en plus de ça, cette année il fait que pleuvoir, donc rien d'intéressant Hormis s'occuper des animaux et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui En tout cas pour vous remettre dans le contexte, on est samedi, le samedi de l'ouverture du salon de l'agriculture Je voulais placer un petit mot par rapport à ça, soutien bien évidemment à tous les agriculteurs C'est vrai que là ce matin j'ai regardé un petit peu les images et ça fait vraiment de la peine de voir ça Soutien à tous, moi je serai présent normalement jeudi avec Bastien sur le salon de l'agriculture En espérant que les tensions se soient calmées et qu'on ait trouvé des solutions En tout cas nous aujourd'hui on va s'occuper des animaux comme toujours, comme tous les matins Je vais vous montrer un petit peu la routine qu'on fait ici à la ferme Avant de commencer je vais vous faire un petit tour des stabulations Vous avez été nombreux à me demander, ouais refais nous une vidéo sur les animaux, refais en une, refais en une Donc avec plaisir on va en faire une, en plus c'est l'occasion vu que encore une fois c'est le salon de l'agriculture en ce moment Donc ici on a une stabulation, pour nous on l'appelle la grande stabulation parce que c'est la plus grande On a les vaches avec les veaux, c'est vrai que nous on a fait en sorte que toutes les naissances se fassent l'hiver Quand les vaches sont rentrées, comme ça on est auprès d'elles et on peut intervenir en cas de problème Et puis l'été on est plus dans les champs, dans les céréales Donc c'est pour ça que nous, voilà, toutes les naissances se font durant l'hiver Ici on a l'autre stabulation, on l'appelle la petite stabulation puisqu'elle est moins grande Mais c'est pareil, c'est encore des vaches avec des veaux On a des petites cases de vélage qui sont dans le fond En fait ça va nous permettre, quand il y a une vache qu'on voit qu'elle va véler Et bien on les met à part pour que les petits veaux qui viennent de naître ne se fassent pas bousculer par les autres vaches Ici c'est le dernier veau dans le fond qui a été né Et donc on le parque le temps qu'ils grandissent Dans le fond on a des petits parcs à veaux aussi, je sais pas si vous allez le voir Et en gros c'est des petits parcs où on a réduit l'entrée Et il y a uniquement les veaux qui puissent rentrer Et les vaches ne peuvent pas rentrer En gros c'est un petit peu le bac à sable des veaux Donc comme ça ils sont tranquilles et ils ne se font pas bousculer par les vaches Et enfin on va là-bas, là où il y a les génisses Les génisses pour ceux qui ne savent pas c'est tout simplement des jeunes vaches Les stabulations avec les génisses Et on a encore une, juste là-bas Bon c'est parti, on va pailler, on va mettre du foin, on va mettre de l'enrubanage Je vais vous montrer clairement qu'est-ce qu'on fait tous les matins à la ferme Nous voilà dans le hangar à paille et à foin On change pas une équipe qui gagne comme l'année dernière On a toujours notre petit T6 avec la paille uscune Et le petit Renault qui fait bien le travail Le 6S on le garde pour les travaux d'été plutôt Voilà on va pas trop le salir ou quoi Sauf si vraiment il y a le Renault qui est en panne Ou si vraiment il nous manque un tracteur fourche Au cas où on a le 6S ou même le télescope Mais le télescope est en cuma donc on évite de l'utiliser pour faire des petits travaux Des petits trucs qui servent à rien Autant utiliser notre matériel Donc voilà le hangar quand même a bien diminué par rapport au début de l'hiver Ici on a la paille et là bas on a le foin Je rentre dans le T6 et on va commencer par mettre une boule d'enrubanage Comme ça les vaches vont pouvoir manger Elles vont se mettre au cornadis et ça va nous laisser l'estabulation vide pour pouvoir pailler ensuite Bon c'est parti on va aller chercher une boule d'enrubanage avec le Renault J'ai quitté le Renault Mon ballon d'enrubanage est positionné Maintenant j'ai plus qu'à prendre le T6 avec la pailleuse Mettre la pailleuse en mode ouverte Et mettre le ballon dans la pailleuse avec le Renault Mon ballon d'enrubanage est dans la pailleuse Je voulais vous faire un petit point sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Donc là vous pouvez voir que c'est pas du trèfle Et je vais vous expliquer pourquoi Ici en fait c'est tout simplement de l'orge immature Mélangé avec du régras Vous avez pas spécialement fait de vidéo quand on a eu ce souci là Mais en fait cet été on a eu un champ d'orge Un petit champ qui devait faire 5 hectares Qui était infesté de régras Donc on a préféré le faucher Et en faire de l'enrubanage C'est pour ça qu'en fait là on a l'impression que c'est du foin Mais en fait c'est tout simplement de l'orge Mélangé avec de l'herbe au final On a préféré faire cette alternative là Au lieu de moissonner un champ rempli de régras Faire un rendement de merde Bourrer la machine Enfin voilà Vu qu'on a des animaux On s'est dit autant rentabiliser ce champ là En faisant de l'enrubanage Donc le premier ballot Ça va être ça Donc de l'orge immature mélangé avec du régras Et le deuxième ballot qu'on va faire plus tard Ça va être du trèfle Allez on monte dans le T6 Et je vais vous faire un petit topo Sur comment marche la pailleuse Rapidement voici le boîtier de la pailleuse On active le distributeur Et ici on a les différentes options Donc ici ça va être pour mettre le rotor en marche Ici le tapis Ici la vitesse du tapis Et ici ça va être la porte Et enfin pour régler la buse Par contre je viens de penser à un truc Mais j'ai oublié parce que je vous parlais C'est ici on a deux vitesses Puisqu'en fait ce n'est pas uniquement une pailleuse C'est une pailleuse décileuse Qu'est-ce que veut dire décileuse ? C'est tout simplement qu'on peut distribuer du fourrage C'est ce qu'on va faire Donc là on a deux vitesses La tortue et le lièvre Et bon c'est bon Elle était déjà en tortue Donc c'est bon Puisqu'en fait quand ça va être du fourrage Va falloir se mettre en tortue Pour éviter de bourrer Et quand c'est de la paille On se met en mode lièvre Pour que ça carbure Et surtout pour que ça Répartisse bien la paille Dans toutes les stagulations On commence par là On va distribuer J'ai distribué de l'enrubanage à tout le monde Donc aux vaches Et même aux génisses là-bas Maintenant qu'est-ce que je fais ? Et bien on verrouille les cornadis Tout simplement comme ça Et en fait ça permet Que les vaches restent verrouillées Le temps que je paille derrière Pourquoi ? Comme ça en fait elles mangent Ça ne les ennuie pas d'être attachées Et pour nous c'est bien Puisqu'en gros quand on paille Il n'y a plus personne Donc on peut bien pailler proprement Bon malheureusement les veaux Ils vont avoir un petit peu de paille sur le dos Mais bon ça fait pas de mal Mais au moins voilà Il n'y a pas de vache Donc la stabulation est dégagée Et je vais pouvoir pailler De la meilleure façon possible Bon des fois hop C'est déverrouillé Là il y a un petit veau qui se prend Pour un grand Il faut faire attention d'ailleurs Avec l'enrubanage Que les veaux n'en mangent pas trop Puisque ça peut être trop riche pour eux Et donc leur donner par exemple La colique ou la diarrhée Allez je vais prendre un balleau de paille Et le mettre dans la pailleuse D'ailleurs la pailleuse n'est pas ouverte Mais ce qui est bien c'est qu'ici Il y a un petit bouton Qui va nous permettre de l'ouvrir Bon à une main ça va être compliqué Parce qu'il y a une sécurité Et on faut que j'appuie sur le bouton là Et descend c'est bon J'ai réussi à une main Parfait Je vais pouvoir mettre le balleau de paille C'est chargé Vous avez vu à force On développe des petites techniques Pour enlever les filets et les bâches D'ailleurs petite précision Les balleaux c'est des 160 Depuis qu'on a de la mckey On fait les balleaux en 160 Et la pailleuse c'est limite Faut pas plus en termes de hauteur Sinon la pailleuse elle va en chier un petit peu En fait l'idée c'est de pas fermer la porte complètement Comme ça ça laisse le balleau On va dire tourner rouler gentiment Tandis que si on ferme trop ça le coince Là l'idée c'est que je prends Un premier balleau de paille Pour pailler la grande stabulation Et ensuite j'en prends un deuxième Pour pailler la petite stabulation Et les génies ce qu'il y a là-bas Tout est paillé Maintenant ce que j'aime bien faire C'est en fait souffler les vaches Puisqu'en gros là Je pense que vous arrivez à voir Il y a pas mal de paille sur leur dos C'est pas à vous que je vais vous dire Que ça gratte en fait la paille J'aime bien passer un petit coup à vide Comme ça ça permet de les souffler C'est paillé les vaches sans souffler Maintenant je prends un deuxième balleau de paille Avec le Renault Pour faire la petite stabulation Et les génies Et après on pourra faire Un deuxième tour dans Rubanage Mais cette fois-ci du trèfle Tout le monde est paillé Maintenant je vais chercher La dernière boule d'enrubanage Pour la distribuer encore une fois A tout le monde Et d'ailleurs je vous ai pas dit Mais on met pas que de l'enrubanage Je pense que vous avez vu Mais il y a des rateliers Dans chaque stabulation Et on y met des ballots de foin Donc en fait ici les vaches Elles sont nourries uniquement au fourrage Donc c'est enrubanage et foin Quelquefois des granulés Et aussi des minéraux Qu'on mettra tout à l'heure Et je vous expliquerai Pourquoi on met des minéraux Là je vais reprendre le Renault Et aller chercher un ballot D'enrubanage Mais cette fois-ci de trèfle Mon deuxième ballot est chargé Et comme vous pouvez voir Il s'agit du trèfle Comment on le remarque Bah déjà c'est pas la même chose On voit très bien que Bah ça ressemble à du trèfle Qui c'est surtout bien plus foncé C'est plus marron Donc je redistribue ça à tout le monde Après on mettra les minéraux Et on complètera les rateliers vides Par des nouveaux ballots de foin Et ce sera fini Chaque jour ça nous prend Voilà environ on va dire Une heure et demie Deux heures à s'occuper De toutes les bêtes Sachant que je vous ai pas dit Mais en termes de vaches On a une cinquantaine de vaches Et en termes de génisse C'est plus ou moins pareil Ce qui nous fait avec les veaux Les vaches les génisse Une centaine de têtes à s'occuper Mais bon Une fois que les beaux jours arriveront On les remettra au près Et elles se débrouilleront toutes seules Le T6 est rangé On en a plus besoin On aura juste besoin du Renault Pour mettre un ballot de foin Dans la grande stabulation Et un ballot de foin là bas Au génisse Maintenant Juste avant de faire ça Je vais mettre les minéraux Comme je vous ai parlé Donc les minéraux Pourquoi on les met ? Encore une fois Je vous ai un petit peu expliqué C'est pour On va dire Finir la ration alimentaire des vaches Puisque nous On est que sur du fourrage Que ce soit du trèche Ou du régras Du foin Voilà Les minéraux Ils vont venir compléter Cette ration alimentaire Puisque nous On ne fait pas du tout D'ensilage Je vais prendre Voilà Les minéraux Ici Ferrophosphate De chez Néolet Pour ceux qui se demandent Puis je vais distribuer Une poignée par tête En gros On mesure un peu ça Comme ça Vous voyez C'est sous forme De petits granulés En fait Et puis moi Je prends un saut entier Puis ça suffit Pour distribuer à tout le monde On a quasiment fini Maintenant Je vais prendre Deux balles de paille Pour les mettre Dans les râteliers Et après Je libérerai les vaches Des cornadis Et ce sera Une fin De chantier Si on peut appeler ça Un chantier Bon les amis C'est fini J'ai mis Les deux balles De foin Ici Et au génisse J'ai détaché Tout le monde Tout se passe bien Tout s'est bien passé Les vaches Les veaux Sont contents Enfin j'espère En tout cas On fait notre maximum Pour bien s'en occuper En tout cas Si vous avez des questions N'hésitez pas A me les mettre En commentaire Comme ça Pourquoi pas Ce sera le sujet D'une prochaine vidéo Où j'essaierai De vous répondre En commentaire Si ça vous a plu N'hésitez pas Lâcher un petit pouce bleu A vous abonner Et partager la vidéo Et moi je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo A la ferme Allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada